Mélanie Bernier donc on peut dire que c'est une belle année pour vous donc le bonheur des ogres après populaire après les gamins après gibraltar donc là on vous voit pour la quatrième fois presque dans le laps de temps d'une année à l'affiche d'un long métrage avec un rôle conséquent on peut le dire oui c'est ça c'est une belle année que cette année 2013 alors qu'est le séduit dans dans le bonheur des ogres parce que vous dégagez vous êtes quelqu'un qui dégageait beaucoup vous êtes un personnage terrien mais très lunaire en même temps et les personnages que vous jouez et bien vous les interprétez avec une vraie sincérité une vérité qui à chaque fois nous étonne et bien merci surtout que ce personnage de luna est assez éloigné de moi parce que luna est une jeune fille de 17 ans donc elle est un peu plus jeune que moi mais c'est pas vraiment ça c'est justement c'est quelqu'un qui a quelque chose effectivement de de très lunaire de très calme de très doux qui a une petite voix douce on a presque envie que dès qu'elle parle elle nous berce c'est un espèce de cocon elle est comme ça dans des gros gilets etc on a envie se dort l'été auprès d'elle et moi c'est vrai que je suis pas sûr dans la vie au contraire je parle très fort j'ai une voix très cassée et du coup il fallait que je calme un petit peu mon énergie pour amener un petit peu plus de d'apaisement pour le pour le personnage de luna dans cet univers de daniel pennac qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous a séduit est ce que vous l'aviez lu avant auparavant j'avais pas lu au bonheur des ogres mais j'avais lu d'autres oeuvres de daniel pennac j'ai été ravie de pouvoir interpréter un des personnages qu'il a créé j'ai été ravie quand nicolas barry est venu me voir pour me proposer ce rôle là c'était au tout début du projet le reste du casting n'était même pas choisi encore le scénario n'était même pas encore fini d'être écrit donc c'est une belle aventure qu'au bonheur des ogres pour moi vous nous avez dévoilé que vous aviez suivi le projet presque tout le long oui parce que en fait ouais c'est assez rare parce que c'est vrai que je crois que nicolas vraiment alors que c'est un personnage secondaire que je fais dans ce film mais il a tout de suite imaginé que luna ça pouvait être moi qui qui l'interprète et donc du coup à l'époque où il est venu me parler de ce projet là il était en pour parler avec daniel pennac daniel pennac était en train de donner son accord le scénario n'était du coup pas fini d'être écrit raphaël n'était pas encore là bérénice n'était pas encore là et mire non plus voilà j'ai vu toute la construction de ce film se faire et c'est assez chouette en fait d'avoir toujours été là avec nicolas d'une manière un petit peu extérieure mais j'ai voilà j'ai suivi de 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 loin tout tout le projet quel était votre plus grand bonheur puisqu'on peut parler de bonheur avec un tel film je crois que c'était le premier jour de tournage parce que comme il y a dû avoir au moins 4 5 ans entre ma première rencontre avec nicolas et le premier jour de tournage il ya des moments aussi pour alors quand est ce qu'on va le faire ce film on va y arriver on va y arriver alors c'est pas qu'on désespère mais c'est qu'on dit bon c'est un peu long donc je crois que le premier jour de tournage pour moi c'était c'était le bonheur de pouvoir voir nicolas enfin concrétiser ces temps d'années de travail et moi enfin de pouvoir interpréter luna est ce que justement le le fait maintenant d'être un petit peu plus implanté dans le milieu du cinéma puisqu'on sait que vous faites du théâtre on va reparler tout à l'heure mais est ce que justement est ce que vous sentez que là ça y est c'est c'est parti pour vous mais malheureusement c'est qu'on peut jamais s'asseoir sur des convictions donc ça on a tout l'air mais c'est pas pour ça que c'est vraiment parti je sais pas c'est jamais parti dans ce métier il ya des moments ça part et puis à des moments où ça freine et puis à des moments où ça ça repasse la première et puis parfois on arrive en cinquième 20 je voilà là c'est vrai que je suis dans une période où c'est chouette pour moi il ya plein de choses qui se dessinent et qui se profil mais mais je peux pas être convaincu que ce soit parti non comment vous ressourcez je me ressource pas mal en retournant dans ma famille en province où j'ai vraiment besoin d'y aller et je me ressource en faisant des choses qui me font du bien en fait j'adore la danse donc j'ai beaucoup danser je vais voilà je me ressource comme tous les gens tous les gens sains c'est à dire en allant là où on sait qu'on est bien et le théâtre pour vous c'est une carrière première qui valent toujours le rester vous reviendrez souvent au théâtre j'espère que j'y reviendrai souvent là je suis vraiment ravie d'y aller la dernière fois que j'ai joué c'était en 2008 donc je me sens encore jeune dans mon expérience du théâtre donc c'est un énorme challenge pour moi en plus je suis face à deux immenses actrices qui sont valérie le merci et pascal arbillaud et et voilà donc du coup on verra on va c'est encore un nouveau challenge c'est encore pour moi une manière de montrer de montrer ce que je suis capable de faire aussi sur une scène dans un contexte différent donc et dans une dans un travail qui n'est pas le même parce que c'est pas le même travail en fait donc de quoi c'est une chance vous apprenez beaucoup sur les planches justement oui parce qu'en fait il ya une adrénaline différente il ya une il ya l'instant qui est beaucoup plus essentiel et en même temps il ya pendant six semaines le droit à l'erreur où on peut se tromper où on peut chercher on a vraiment le temps pour répéter et puis en même temps il ya une routine qui peut s'installer aussi très fortement puisque c'est tous les soirs la même chose qu'on joue donc c'est comment se réinventer c'est voilà ça amène ça pose beaucoup de questions comment s'appelle cette pièce un temps de chien et à partir de quand ce sera à partir du 27 janvier au théâtre montparnasse je sais pas encore non pour l'instant je n'ai pas signé pour une tournée alors vous avez donc une famille dans ce film au bonheur des des ogres qui est une famille qu'on peut dire particulière hors normes fantasques absolument pas dans les conventions et vous comment vous est ce que vous est ce que peut entre guillemets on peut pas dire que finalement elle est normale pour ressembler tout le monde en fait au départ on se dit ça de du personnage de luna que c'est un peu celle qui est la plus posée qui semble être un peu plus mature qui on imagine que c'est elle qui fait à manger qui fait les lessives qui va coucher les enfants même si benjamin mal au scène il fait beaucoup de choses lui aussi sauf qu'elle est quand même enceinte et que bon elle sait pas qui est le père et que ça n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes donc je ne suis pas sûre qu'elle soit si normale que ça le personnage de luna ou c'est pas une question de normalité c'est qu'elle a une forme d'excentricité aussi bien à elle et en même temps c'est un film très très métaphorique qui peut être lu à plusieurs degrés oui et c'est comme c'est un film qui peut s'adresser aux enfants comme aux plus âgés comme au lycéens et étudiants comme aux 40 nerfs c'est un film qui peut toucher toute forme de de public parce qu'il ya plein de lectures différentes dans au bonheur des ogres et l'intérêt de ce film c'est qu'il est ni une comédie ni un conte ni un polar ni il est tout ça à la fois en fait il se range pas dans une case qu'est ce que vous diriez aux personnes qui ont lu le roman de daniel pennac parce que c'est vrai que souvent les gens sont déçus quand ils voient bien sûr c'est normal mais en même temps là moi je sais que depuis quelques mois j'ai des beaucoup de gens autour de moi qui et qui ont aimé l'univers de pennac qui ont lu tous ses livres et qui ce et qui sont impatients de voir la sortie du film et c'est rare ouais c'est très rare d'entendre ça oui c'est vrai alors en fait je pense que pour tous les lecteurs de pennac parce que j'en fais partie je pense que il faut évidemment se mettre en tête que c'est une adaptation et que on va avoir certaines frustrations parce que voilà il n'y a pas le personnage de théo c'est au gil est beaucoup plus présent que dans bonheur des ogres que moi par exemple j'incarne le personnage de clora de clara et luna qui réussissent réunir une seule donc c'est une adaptation forcément un livre il fait 300 pages on le on met un mois le lire ou peut-être pas un mois mais on met 15 jours on le lit un petit peu tous les soirs un film il dure une heure et demie où tout est concentré donc je pense que par rapport aux lecteurs ils vont peut-être se dire ah tiens il n'y a pas ci à pas ça mais ils vont tellement retrouver l'univers de pennac je crois il ya tellement cette énergie à cette folie et ce brouillon il ya ce belle ville il ya cette famille mal au scène à cette tante julia que je crois que nicolas barry a vraiment réussi malgré qu'il ait dû faire quelques concessions par rapport aux livres recréer un univers assez assez bordélique comme ça assez excentrique les dialogues par exemple pennac c'est vraiment les dialogues et qui fait aussi toute son toute son oeuvre et voilà je trouve qu'il ya des cas des dialogues qui sont croustillants aussi dans le film en même temps vous vous appréhendiez de rencontrer daniel pennac non moi oui ce que j'ai appréhendé c'est qu'il est venu sur le tournage à une journée où où je tournais évidemment je me dis daniel pennac il a créé luna et clara moi je dois jouer les deux en même temps pendant trente ans j'imagine je sais pas il a vécu avec le fantasme des de ses personnages et tout d'un coup il voit une humaine qui l'incarne c'est super difficile j'imagine pour lui surtout quand 85 ans il écrit ce livre je suis même pas né donc il pouvait même pas imaginer que c'était ma tête qui pouvait être luna donc je me dis juste à un moment donné comment fait-il pour pas être déçu et du coup c'est ça qui m'intimidait et du coup maintenant vous savez qu'il n'a pas été déçu donc vous mais je n'ai pas encore revu depuis alors je crois qu'il a qu'il a plutôt bien aimé le film je suis ravie parce que je sais que je pars présenter le film à rome avec lui et que j'aurai l'occasion un petit peu plus d'en parler et de savoir effectivement qu'est ce qu'il a pensé de mon interprétation vous aimeriez qu'ils aient les autres tomes qui soient si le film est un succès que justement les spectateurs et les lecteurs de Pénac s'y retrouvent et ont envie de voir la suite évidemment évidemment si le film parle au public j'ai envie de encore d'aller faire le encore envie d'aller faire voyager les spectateurs en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que vous fassiez partager le plus de bonheur possible avec ce bonheur des ogres au public merci merci à vous merci